Quatre mois et trois jours après leur réouverture post-confinement, les bars ont donc dû refermer leurs portes hier soir à 22h à Paris pour au moins deux semaines. Reportage dans l'une des rues de la soif parisienne, Théo Manval. A bientôt, merci. Un à un, ils ont baissé le rideau des gérants de bar désemparés qui se demandent bien, comme David, comment s'en relever cette fois-ci. On a fermé plus de deux mois, on a réouvert en juin avec 50-55% des chiffres d'affaires d'avant le Covid. Et on décide de nous refermer à nouveau, sans aucune preuve scientifique que les clusters viennent des bars ou des restaurants. Colère, d'autant que ça tombe au pire moment pour notre quartier, poursuite Omar, derrière son comptoir, un peu plus loin. Comme on n'a pas de terrasse en fait, c'est des bars qu'on travaille beaucoup l'hiver. Il fait froid, il pleut, les gens viennent chez nous, on est obligés de fermer. Ils nous ont dit que c'est pour deux semaines, j'ai peur que ça va durer beaucoup plus que ça. J'ai un employé, si ça dure, je vais le mettre au chômage partiel. Pour cette dernière soirée, Omar et les autres ont en tout cas pu compter sur leurs habitués, venus nombreux comme Hervé. Je me suis dit que c'était aussi une façon de marquer mon soutien. On ne va pas nier la réalité de cette maladie. En revanche, il n'y a pas une logique globale. Dit-il en pointant le restaurant d'en face qui reste ouvert. Les lignes de métro où l'on continue de s'entasser pour un diptyque boulot-dodo, uniquement désormais, à moins que... Je pense qu'effectivement, on va plus recevoir chez nous. En ce qui me concerne, il va y avoir plus d'invitations dans les prochaines semaines. Avec un défi qui reste le même, faire respecter les gestes barrières. Merci.